Alors là c'est vraiment la petite chaise au sentier mais celle-ci elle est un peu freeride avec les arbres qui sont tombés, il faut s'adapter Alors l'épisode du soir c'est une petite sortie avec Franck de chez Derby Sport qui est moniteur MCF et qui vous propose cet été des sorties tout niveau pour débuter comme pour attaquer Dré dans le pentu et là on est monté par un truc, je ne vous explique pas, vous le verrez dans une autre vidéo mais c'était juste sublime et là petite chasse au sentier à la descente histoire de bien terminer la journée en after work et là c'est la régalade puis le dessus en plus je me cale dans les roues de Franck, je ne cherche même pas à comprendre il connaît par coeur le terrain donc à chaque arbre en travers finalement il a une solution Ah oui là, celle-là il fallait la trouver hein Bon l'avantage, s'il y a une grosse ornière, si je le vois passer par sur le guidon et bien hop, j'ai l'info Ah j'aurais jamais osé Et quand il n'y en a plus, ça continue Alors c'est aussi une bonne adresse pour eh bien faire entretenir votre vélo hein puisqu'ils ont l'atelier complet, ça va à peu près tout faire Bon ils ont le même problème C'est souvent de trouver les pièces hein, mais bon Par contre, pour tout ce qui est sorti et truc joli Là je pense que vous pouvez compter sur Franck Ça fait un bout de temps hein, qu'il est installé et qu'il encadre Donc ici, il connaît tout Si vous avez besoin de faire un tour du Mont Blanc Et bien ça aussi hein, c'est quelque chose qu'il propose Avec les différentes formules possibles Au pire, on déposera le sabot Alors Franck, il roule avec un sabot à lui Je pense que c'est un ABS, j'ai pas fait gaffe Moi je suis avec le sabot plastique Donc apparemment, il y a un endroit où ça peut frotter C'est là ? Voilà Un peu de manual, et comme ça Ça évite de frotter le tastoc C'est vrai que là je suis sur un vélo en dual bat Donc plus de 1000 watts Et automatiquement Et bien c'est tout de suite un peu plus lourd Et ça peut théoriquement plonger plus vite de l'avant Mais quand on a l'habitude Ben finalement, on en fait fi Mais surtout Le poids est super centré Très équilibré Et c'est pas vraiment un souci Sur des passages comme ça Quand il s'agit de soulever le guidon Le poids est tout en bas Assez en arrière Donc Même sur des passages techniques Ça a plutôt tendance Même à mettre un plus En termes de motricité D'adhérence Quand il s'agit de passer des passages techniques On a vraiment un maximum de poids Sur la roue arrière Je pensais pas que ça serait aussi long Et aussi joli A mon avis on était obligé de faire un On n'est pas encore rendu Donc Si vous voulez voir la suite Il va falloir passer A l'épisode suivant Parce que là on va On va rendre l'antenne quand même Sinon les vidéos sont trop longues Et puis si vous voulez regarder au boulot Forcément C'est un coup à vous faire prendre Alors On va jouer la sécurité Regardez il y a même un pylône Pour recharger Comme le 1er avril Par induction votre vélo